Des animateurs reconnus ont débuté leur carrière à la télévision communautaire avant de travailler sur des grandes chaînes de télévision. À seulement 21 ans, Claudia Lalancet a déjà sa propre émission Claudia Reçois sur les ondes de Ma.TV. Elle interview des vedettes québécoises comme une professionnelle. En fait, moi, au secondaire, j'étais au programme international de l'école Armand-Corbeil, puis on devait faire 15 heures de service communautaire en secondaire 1. Donc là, tu ne sais pas trop quoi faire. Et là, par hasard, j'ai vu qu'il y avait une annonce de Karine Dosti qui demandait des bénévoles pour l'émission Sac à dos sur les ondes de la télévision régionale des Moulins. Donc moi, je n'avais jamais vraiment fait de télévision, mais j'ai décidé d'aller faire l'audition. Je me suis dit « Pourquoi pas? ». Donc je suis allée faire l'audition, j'ai été prise. Ensuite, un an ou deux après, l'animatrice Karine est partie de l'émission. Donc à ce moment-là, j'ai fait l'audition pour la remplacer, puis je suis animatrice depuis. Comme début dans le métier, je me suis dit « La télécommunautaire, c'est le meilleur mot à faire ». C'est pas mal pour ça que je suis sûre. En fait, TVRM, c'est la meilleure école. Parce que, bon, tout le monde le sait, TVRM, c'est du bénévolat. Donc les gens qui sont ici, sont ici par passion, sont ici parce qu'ils ont envie d'être ici. Donc oui, tu fais pas de sous, mais t'es payé en expérience. C'est la meilleure école dans le sens où tu exerces ce que tu veux faire, tu pratiques. Chaque semaine, on est ici. On n'est pas des experts, mais on le voit la progression dans chacune des émissions. On corrige nos erreurs au fur et à mesure. C'est la meilleure école parce que c'est ici que tu veux te tromper. C'est pas sur des grandes chaînes de télévision. C'est ici que tu veux te tromper, c'est ici que tu veux faire tes classes. Bien, Claudia est vraiment très informée et ça, c'est dit par tous ses invités. Mon Dieu, j'ai l'impression qu'elle va quasiment insuppionner ses invités, qu'elle va prendre des photos, qu'elle les regarde tout le temps. Fait que non, c'est assez impressionnant les questions qu'elle fait et qu'elle a construit. Elle est vraiment au courant de ce qu'elle fait. Fait que ça, ouais, je te dirais que c'est vraiment la grosse qualité que j'aime beaucoup d'elle. Bien là, en ce moment, je suis en stage à l'école, donc je m'intéresse un petit peu plus à l'arrière de la caméra. Donc en ce moment, je fais de la recherche sur un magazine qui s'appelle Libre Service. Et ce que j'aime, c'est que je touche à tout sauf le culturel. Donc j'ouvre vraiment mes horizons, mais c'est sûr que j'aspire à être animatrice. Je suis devant la caméra depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu être dans la télé. Donc c'est sûr que si je rêve, je veux faire des entrevues, je veux être devant la caméra. Mais je suis consciente qu'on commence tous au bas de l'échelle. Puis je dois faire mes preuves, puis je dois travailler. Puis quand on veut être devant la caméra, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Puis ça, c'est très important. Je vois Claudiane en disant « Écoute, c'est la future Véronique Loutier, pour sûr et certain. » Et je me vois à ses côtés, peut-être dans un talk show. Je sais pas, mais j'aimerais ça, c'est sûr, la voir très haut. Parce que, d'après moi, elle va faire du chemin. Puis c'est sûr que j'aimerais ça me voir proche. Parce que j'aimerais ça faire autant de chemin qu'elle en a fait. Mais oui, je la vois être dans le bon métier, d'après moi. Le conseil pour devenir animateur de télé, c'est de s'impliquer dans le domaine des médias, comme le fait déjà Claudia. Elle a déjà fait des interventions à la radio. Et présentement, elle fait un stage auprès du magazine culturel Libre Service. C'est comme ça qu'on peut acquérir de l'expérience et de se faire des contacts. Ici Caroline Edouceur, du Cégep de Terrebonne.